Plus vous allez développer d'amour pour vous-même, mieux vous serez aimé des autres. On le dit souvent, mais pourquoi on le dit ? Parce que quand vous avez la faculté de vous aimer réellement, vous êtes en mesure de faire placer votre bien-être en priorité du reste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour bien aimer une personne, il faut être égoïste à minima. L'égoïsme, ce n'est pas l'égo-centrisme. L'égoïsme, c'est le fait de faire toujours placer ses intérêts avant ceux des autres. En amour, c'est indispensable pour la simple et bonne raison que quand vous apprenez à vous aimer véritablement comme vous aimeriez bien véritablement une autre personne, vous apprenez à vous entourer de personnes qui maintiennent votre sentiment d'amour personnel. En gros, si vous vous mettez en tête que vous devez apprendre à vous aimer comme vous aimez les autres quand vous êtes véritablement amoureux, vous concourez à votre bien-être. Donc vous aimer, ce n'est pas qu'apprécier votre esthétique, c'est vous apporter de la joie, du bien-être, faire placer vos intérêts, être dans la générosité de vous-même et être dans surtout la consolation et la preuve de l'amour. Donc vous apportez des bénéfices au quotidien. Quand vous vous mettez en tête que le fait de ressentir de l'amour, ça ne peut ne passer que par les autres, c'est comme si quelque part vous fermiez une porte en vous. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous apprenez à vous aimer avec autant de valeur et d'intensité que vous n'aimez les autres, vous apprenez en fait à travailler votre dimension intérieure. En fait, elle devient beaucoup plus complexe et elle prend plus de place, ce qui fait que la place que vous accordez à l'autre, à votre partenaire amoureux, devient quelque part un petit peu démocratique, c'est-à-dire qu'elle se positionne de manière équitable et équilibrée. S'aimer, ce n'est pas uniquement se bichonner. S'aimer, c'est se respecter dans sa personnalité, dans ses besoins, dans ses désirs et c'est aussi se le prouver, se le démontrer. Aimer quelqu'un, ça ne se résume pas à le verbaliser, ça se résume à l'expérimenter et à le témoigner. Dans l'amour de soi, c'est le même process. Quand vous vous aimez, que vous apprenez à vous aimer, vous commencez à poser votre attention sur vous-même, sur votre dimension de soi, de vous-même donc, et sur l'ensemble de l'entretien de votre amour de soi. Donc vous allez au quotidien faire en sorte d'avoir à l'esprit votre bien-être, vos désirs, vos attentes et vous allez apprendre aussi à vous apporter de la bienveillance et de la compassion. Pourquoi on dit toujours qu'il faut être bienveillant envers soi-même ? Parce que quand on est bienveillant envers soi-même, on devient plus compréhensif de ses besoins, on n'est plus à l'écoute de soi et on apprend à s'auto-consoler. Donc plus on apprend à s'auto-consoler et moins on a besoin des autres. Ça ne veut pas dire que le rôle de l'autre disparaît, ça signifie qu'il s'équilibre, qu'il devient plus, je dirais, plus juste. Si vous arrivez seul à vous apporter de la consolation, du dialogue intérieur, des affirmations positives, que vous arrivez vraiment à vous valoriser, à vous respecter, à vous porter, comme un parent le ferait, comme un partenaire le ferait, quelque part, vous n'aurez plus besoin que l'autre le fasse et vous choisirez mieux vos partenaires parce que vous ne serez plus dans la dépendance. Vous serez dans le partage. Vous ferez en sorte de trouver des personnes qui vous maintiennent sur ce seuil de positivité et des personnes qui vous maintiennent sur, je dirais, cette qualité d'apport du bien-être, sur cette qualité d'échange. Quand vous êtes exigeant envers vous-même, en termes de bien-être et de bonheur, vous êtes intrinsèquement soucieux et réceptif de personnes qui le sont aussi. Quand vous avez appris à travailler sur vous, vous ne pouvez plus accepter des situations qui vous causent trop de souffrance pour la simple et bonne raison que vous avez de l'expérience, que vous êtes à l'écoute de vous-même et que votre besoin affectif devienne tout autant prioritaire que votre besoin sensitif ou émotionnel. En gros, ce qu'une personne génère en vous est tout autant important, voire moins important que votre volonté et votre objectif de bien-être individuel. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui ne concourt pas à votre bien-être, vous allez intrinsèquement l'expulser de votre vie parce que vous aurez toujours à l'esprit et à cœur d'entretenir votre amour de vous-même et votre bien-être. Quand vous n'avez pas à cœur d'entretenir ces aspects-là de l'amour de soi, vous êtes moins regardant sur votre bien-être. Vous tolérez plus de situations malheureuses. Donc pour être bien aimé d'une personne et pour aimer mieux une personne, il faut apprendre à bien s'aimer soi, c'est-à-dire s'aimer avec équilibre, qualité et investissement. S'investir comme vous vous investiriez pour un ami ou pour un amoureux, c'est s'écouter, c'est être lucide sur la situation, c'est s'apporter de la consolation, du soutien et de l'écoute intérieure et c'est surtout ne pas tout focaliser sur les autres. C'est mettre en avant votre bien-être. Quand vous êtes mal dans le présent, ça signifie que quelque chose ne va pas dans vos choix. Et ça, c'est une réalité. La question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux ? C'est vous, c'est pas l'autre, c'est vous. Une personne peut vous apporter de la consolation immédiate, mais elle ne répondra pas au problème du mal-être. Si vous souffrez à cause d'une personne, ça signifie qu'il y a une situation qui ne colle pas à votre bien-être. La question, c'est de savoir laquelle. Est-ce que ça vient de vous ? Vous êtes en insécurité de manière désadaptée. Est-ce que ça vient de l'autre ? La personne ne vous respecte pas dans vos besoins. Est-ce que c'est une affaire de gestion de crise ? Est-ce que c'est cyclique ? Est-ce que c'est juste ponctuel ? Posez-vous des vraies questions. Sortez de la demande émotionnelle et essayez d'analyser la situation de manière générale. Demandez-vous qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire de vie, d'une partenaire de vie, qu'est-ce que vous attendez de vous-même et quels sont vos besoins. N'attendez pas d'être mal pour formuler des attentes et des besoins. N'hésitez pas à vous aimer, c'est-à-dire à vous bichonner, à vous envoyer de la consolation, à vous valoriser, à vous envoyer des affirmations positives. N'hésitez pas à vous aimer, s'il vous plaît. Et vous verrez que vous serez moins tolérant sur les personnes qui vous aiment mal, parce que vous savez qui vous êtes et vous savez comment vous aimer. La notion de bienveillance, la notion de compassion, d'empathie active, la notion de bientraitance, tout ça, tout ce concept de l'amour de soi nécessite que vous soyez regardant, non pas forcément toujours sur les autres, mais que vous soyez regardant dans votre vie privée sur vous-même, comme si vous étiez avant toute chose en couple avec vous-même. Essayez de vous dire à l'intérieur de vous que vous êtes en couple avec vous-même et essayez d'avoir envers vous-même les attitudes que vous souhaiteriez que les autres aient envers vous. C'est-à-dire essayez de vous aimer, de vous apporter le maximum à l'intérieur de vous-même, pour vous-même, et vous verrez que le rôle des autres deviendra de plus en plus minoritaire. Voilà.